Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai commencé une petite chronique sur les contes et les légendes de Noël, les traditions. Nous avons déjà parlé du sapin, des couronnes, de l'Avent bien évidemment. Et aujourd'hui nous allons parler d'une thématique moins connue sur les babouchkas et les matrioshkas. Alors vous connaissez en fait ces petites poupées russes, comme nous les appelons nous, qui sont absolument adorables, les matrioshkas et les babouchkas. Donc la légende russe raconte que la babouchka est une infatigable grand-mère qui parcourt toujours les steppes à la recherche de l'enfant Jésus. Parce que bien évidemment Noël, c'est cette tradition-là de la naissance de l'enfant Jésus le 25 décembre. Ceci dit, ça reprend des rites beaucoup plus anciens, des rites païens, où on fêtait la naissance de la lumière. Tout simplement, le solstice d'hiver à partir du 21 décembre, la date peut fluctuer en fonction des années, et la période où les jours se rallongent. Et c'est donc la naissance, la résurrection de la lumière. Donc c'est cela. Et la tradition chrétienne en fait a décidé de fixer la naissance du Christ à cette date-là, 25 décembre, bien que nous savons que le Christ est né l'été probablement, puisque les bergers faisaient paître les troupeaux dans la nature, et que les bergers et les troupeaux ne sont pas dans la nature en plein hiver. Alors, en russe, Babushka signifie grand-mère, et toutes les femmes âgées sont appelées Babushka. Mais c'est aussi le nom d'un personnage de légende et de tradition. Elle apparut en Russie bien avant le Père Noël, alors qu'aujourd'hui elle est plutôt considérée comme l'assistante du Père Noël, une mère Noël si vous préférez. La légende rapporte qu'une nuit d'hiver, glaciale, où il faisait vraiment un froid terrible, trois hommes sont venus frapper à la porte de l'isba de cette Babushka, en lui expliquant qu'ils allaient rencontrer un enfant qui venait de naître. Et ils lui ont proposé de les accompagner, mais la Babushka a décliné en fait cette invitation et cette proposition. ils partirent, et le lendemain, elle s'envoulut, et elle se dit qu'elle aurait dû partir. Donc elle a pris un sac dans lequel elle a mis énormément de jouets, et elle est partie de village en village russe, en demandant si c'était là qu'était né l'enfant. Mais ce n'était pas là, et elle continuait, elle continue sa quête incessante, mais partout où elle passe, elle distribue des cadeaux aux enfants. Donc je trouve que ce conte est vraiment magnifique, et j'avais envie de vous le partager parce qu'il n'est pas très connu. Et j'ai aussi envie de vous partager un livre que nous avons beaucoup aimé avec mes enfants quand ils étaient petits, et qui s'appelle Le secret d'Olga. Olga étant une toute petite matrioshka. Donc si vous voulez bien, je vous propose de vous raconter cette belle histoire. Voilà, donc ça commence comme ça. Je vais vous montrer un peu. Natacha, Natalia, Ivanka, Irina et Olga sont des matrioshkas, des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Natacha la plus grande s'ouvre et cache Natalia, qui cache Ivanka, qui cache Irina, et qui cache Olga la plus petite. Olga, quant à elle, ne s'ouvre pas. Et elle ne cache personne, elle est toute petite, petite. Ce matin-là, quand Natacha, Natalia, Ivanka et Irina se sont réveillés, le lit d'Olga était vide. Sur l'oreiller, il y avait un petit mot où l'on pouvait lire. Je dois savoir pourquoi je ne suis pas comme vous. Je vais chercher la réponse. A bientôt, Olga. Quand Olga était sortie de la maison, il faisait nuit. C'était la première fois qu'elle se retrouvait sans ses sœurs et elle se sentit bien seule. Olga marcha longtemps et finit par s'endormir épuisée. Les rayons du soleil la réveillèrent, lui montrant où elle s'était endormie. Olga avait passé la nuit devant le magasin de Sacha. C'était une boutique de souvenirs où se trouvaient des centaines de poupées russes de toutes sortes, de toutes tailles. « Que fais-tu là toute seule, petite Matrioshka ? » demanda Sacha. « Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite Matrioshka. » « Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que les enfants préfèrent la plus petite des Matrioshkas. Matrioshka, parce qu'elle est la dernière qu'ils découvrent. Mais va voir la vieille Babouchka. C'est elle qui vous décore. Elle connaîtra peut-être la réponse. Elle habite une petite Isba à la sortie de la ville. Olga reprit sa marche et arriva chez la vieille Babouchka. Des motifs colorés ornaient la façade de sa maison. À l'intérieur, sur des étagères, des Matrioshkas attendaient d'être peintes. Il y avait une multitude de peaux de peinture de toutes les couleurs et des pinceaux rangés par ordre de taille. Babouchka était en train de peindre des fleurs sur des poupées. « Que fais-tu là toute seule, petite Matrioshka ? » « Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite Matrioshka. » « Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que la plus petite des Matrioshkas est la plus difficile à décorer. Elle demande un travail très précis, très minutieux. Mais va voir Dimitri, le menuisier. Il aura peut-être la réponse. Il habite le village d'à côté. La maison du menuisier était facile à repérer. Du bois était entassé devant la porte. Et elle sentait bon la sciure. Dimitri venait de terminer une poupée. « Que fais-tu là toute seule, petite Matrioshka ? » « Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite Matrioshka. » « Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que je passe beaucoup de temps à fabriquer la plus petite Matrioshka. » « Mais demande à Igor, le bûcheron, il aura peut-être la réponse. » Il vit là-bas, à l'orée de la forêt. Olga continua, guidée par les coups de hache du bûcheron qui abattait un arbre. « Que fais-tu là, petite Matrioshka ? » « Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs et pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite Matrioshka. » « Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que je cherche longtemps le bois le plus beau pour la plus petite des Matrioshka. Mais pose ta question au grand tilleul. « Il aura sûrement la réponse. Il se trouve au milieu de la forêt. Tu ne pourras pas te tromper, c'est le plus grand des arbres. » Olga traversa la forêt jusqu'au grand tilleul. Il était si haut qu'elle n'en voyait pas la cime. Alors l'arbre lui demanda, « Que fais-tu là toute seule, petite Matrioshka ? » « Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite Matrioshka ? » Le grand tilleul se pencha un peu et murmura juste pour Olga. « Quand Igor, le bûcheron, vient chercher du bois pour le menuisier, il choisit le plus beau des tilleuls. Avec cet arbre, Dimitri fabrique des poupées creuses, sauf une, la plus petite. Elle n'est pas vide. Elle est faite dans le cœur de l'arbre. Le tilleul coupé n'est plus dans la forêt, mais en toi. Il existe toujours en toi, Olga. Tu gardes son esprit. Tu ne caches pas une plus petite Matrioshka, mais un grand arbre et tous ses secrets. Prends-en bien soin. » « Maintenant, petite Olga, pars vite retrouver tes sœurs. Elles sont là pour te protéger. Et n'en doute plus, tu es aussi importante que les autres. » Rassurée par les paroles de l'arbre, Olga rentra alors chez elle. Ses sœurs, folles d'inquiétude, l'accueillirent avec joie en lui faisant promettre de ne plus jamais les abandonner, car elles avaient besoin d'elle. Depuis ce jour, la petite Matrioshka n'est plus malheureuse, car même si elle n'est pas comme ses sœurs, elle sait que sa différence est belle. Et bien voilà, le secret d'Olga. Je trouve que c'est une très belle histoire et j'avais envie de la partager. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette petite chronique sur les contes et les légendes de Noël et les traditions. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada